C'est bientôt Noël et tout le monde pense aux cadeaux et aux bons repas en famille avec plein de chocolat. Mais je vais te raconter la vraie histoire de Noël. Il n'y a pas eu de bon repas ni de chocolat, mais il y a bien eu un merveilleux cadeau. La naissance d'un enfant extraordinaire qui allait changer le monde. D'abord, ça se passe il y a très très longtemps dans le pays d'Israël. Nous avons souvent parlé d'Israël et de son peuple, les Juifs. En effet, Dieu avait choisi les Juifs pour être à lui, mais ils étaient vraiment très désobéissants et Dieu a dû les punir. Pourtant, il leur a promis un Sauveur qui les délivrerait de leurs péchés, de toute cette méchanceté de leur cœur. Il leur a annoncé d'avance exactement comment et où ce Sauveur allait arriver. Les Juifs qui aimaient Dieu ont attendu ce Sauveur. Très longtemps après cette promesse de Dieu, tout est arrivé car Dieu ne ment pas, même s'il attend parfois pour accomplir ce qu'il dit. Voici comment ça s'est passé. Un jour, un ange qui s'appelle Gabriel a été envoyé chez une jeune fille juive, Marie. Marie allait bientôt se marier à Joseph et tous les deux aimaient Dieu. L'ange a annoncé à Marie que Dieu l'avait choisi pour porter dans son ventre un bébé. Ce bébé est très spécial car son père, c'est Dieu et c'est lui le Sauveur promis. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, voici ce qui est écrit. L'ange lui dit, ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est vraiment un miracle de Dieu, une chose extraordinaire qui est arrivée qu'une seule fois sur cette terre. Un bébé que Dieu a mis dans le ventre d'une femme. Rien ne lui est impossible car c'est lui qui a tout créé. Tu sais, Jésus est Dieu. Il a toujours existé au ciel, mais là, il a pris la forme d'un bébé pour venir sur la terre. Il a voulu grandir et souffrir parmi les hommes. Dieu a aussi envoyé un ange pour avertir Joseph. Puis Marie et Joseph se sont mariés. En ce temps-là, les Romains étaient les chefs d'Israël et l'empereur César a ordonné que tous les Juifs devaient partir dans leur famille pour se faire inscrire dans des livres. Cela permettait à l'empereur de savoir qui était dans son royaume et le nombre de personnes qui y habitaient. La famille de Joseph était de la ville de Bethléem et donc les voilà partis, lui et sa femme enceinte, Marie, pour un long voyage. Marie était bien fatiguée parce qu'elle allait bientôt avoir son bébé. Alors je pense qu'elle a voyagé sur le dos d'un âne. Tu sais, les routes avant étaient pleines de cailloux et de trous, et un âne, ce n'est pas doux et confortable comme une voiture. Joseph était menuisier, il travaillait le bois, faisait les toits. Et donc c'était une famille pauvre. Tu vois, Dieu n'a pas choisi d'envoyer le Sauveur comme un roi riche, mais comme un bébé fragile dans une famille pauvre. Il ne pense pas comme nous, mais il agit avec une grande sagesse. Après plusieurs jours de voyage, car il fallait traverser tout le pays, Joseph et Marie sont enfin arrivés à Bethléem. La ville est pleine à craquer, car il y a beaucoup de familles qui ont fait le même voyage, puisque tout le monde devait obéir à l'empereur. Alors Joseph commence à chercher une chambre dans un hôtel, car il voit bien que sa femme est vraiment très fatiguée et que le bébé va bientôt naître. Oh non ! Malheureusement, il y a tellement de monde qu'il n'y a plus de chambre libre dans tous les hôtels. En plus, c'est une petite ville avec peu d'hôtels. Enfin, on leur donne une place, mais pas une chambre, c'est dans les tables où dorment les animaux que Marie et Joseph vont passer la nuit en attendant de trouver mieux. Ouf ! Il était temps, Marie n'en peut plus. Et pendant la nuit, le petit garçon, Jésus, est né. Quelle joie ! Tout s'est bien passé, et Joseph et Marie sont si heureux ! C'est leur premier enfant, et ils disent merci à Dieu de leur avoir fait ce merveilleux cadeau. Il a choisi leur famille pour accueillir et élever le Sauveur. Ils ne savent pas comment il faut faire, mais ils ont confiance en Dieu qui les guidera. Mais quel est ce bruit ? Il y a plein de monde qui arrive devant les tables. Que se passe-t-il ? Marie couche l'enfant dans la crèche, c'est la mangeoire où les animaux mangent leur paille. Marie l'a sûrement nettoyée et y a mis de la paille propre avant d'y poser son bébé. Avant d'ouvrir la porte de l'étable, il faut que je te raconte ce qui s'est passé cette nuit-là dans la campagne. Eh bien, dans la campagne, il y avait des bergers qui gardaient leur troupeau cette nuit-là pour que les loups ne viennent pas les voler. Tout à coup, il y a eu une grande lumière. C'était un ange qui était là. Oh là là, ils étaient morts de peur. Mais l'ange les rassure et leur annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, dans Luc 2, « Mélange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Bethléem était la ville de David, un grand roi d'autrefois. C'était une nouvelle extraordinaire. Quoi ? Enfin, la promesse du Sauveur était réalisée. Et l'ange leur explique où ils se trouvent. Soudain, tout le ciel se remplit d'anges qui chantent leur joie et louent le Seigneur qui a donné ce Sauveur. Quelle nuit ! Les bergers courent pour aller à Bethléem pour voir ce que l'ange leur a dit. Et les voici maintenant devant la porte de l'étable. Toc, toc, toc ! Joseph et Marie se demandent qui sont ces gens. Alors les bergers voient le bébé dans la crèche et racontent tout aux parents. Tout le monde est tellement heureux. Maintenant que le Sauveur est né, ils savent qu'ils pourront être pardonnés de leurs péchés, même s'ils ne savent pas encore comment, et qu'il faut attendre que Jésus grandisse. Marie garde tout cela dans son cœur. Elle vient de recevoir le plus beau cadeau pour les Juifs et pour le monde entier. Elle et Joseph vont les lever le mieux possible en faisant confiance à Dieu. Les bergers s'en vont et racontent toute leur histoire à tous ceux qu'ils rencontrent. Et les gens sont bien étonnés. Je crois que beaucoup ne les ont pas cru car ils s'attendaient à voir un homme fort, venir les sauver, et pas un bébé. Tu sais, la foi c'est de croire les choses invisibles de Dieu. Il fait souvent des choses étonnantes que nous ne comprenons pas tout de suite. Fais-lui confiance, il a aussi préparé de belles choses pour toi. Alors maintenant tu sais qu'à Noël, nous fêtons le souvenir de la naissance du Sauveur du monde. C'est l'anniversaire de Jésus. Comme c'est le cadeau le plus merveilleux que Dieu a fait aux hommes, nous nous réjouissons en famille. Et nous faisons des cadeaux aux enfants, pas parce qu'ils ont été sages, mais pour nous souvenir que c'est l'histoire d'un enfant roi. Nous ne savons pas le jour exact quand Jésus est né. Alors nous avons choisi le 25 décembre. Mais je dois encore te dire quelque chose. La nuit où Jésus est né, une étoile spéciale s'est mise à briller fortement, très très loin du pays d'Israël, en Orient. Dans ce pays de l'Orient, des gens qui étudient les étoiles, des mages, ont compris que le grand roi d'Israël était né, car ils avaient entendu cette vieille promesse. Alors, ils ont préparé trois cadeaux très importants et très chers, et sont partis pour ce long voyage jusqu'en Israël. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de raconter tous les détails de cette histoire, mais ils ont fini par arriver à Bethléem, et là, ont revu l'étoile de Jésus qui les a guidées jusqu'à la maison de Joseph et Marie, car bien sûr, ils ne sont pas restés longtemps dans les tables. Là, ils ont vu le petit enfant, et l'ont adoré, car ils savaient que c'était Dieu dans la forme de ce bébé. Puis, ils lui ont offert leurs cadeaux, et sont repartis tout joyeux chez eux en Orient. Voilà, l'histoire est finie, et tu peux avoir tous les détails si tu la lis dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Je te souhaite un très joyeux Noël, et que Dieu te bénisse. Notre histoire est finie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada